Les hommages à Grégory Lemarchal, la mort de la chanteuse Rose Lorraine toute l'actu du 30 avril. Ce lundi 30 avril 2018, cela fait aujourd'hui 11 ans que Grégory Lemarchal est décédé. Diagnostiqué à l'âge de 20 mois d'une terrible maladie génétique appelée la mucovisidose, le jeune homme s'est battu coûte que coûte pour réaliser son rêve, devenir chanteur. Karine Ferry, l'ex du chanteur, lui a rendu un joli hommage lors de ce terrible anniversaire. Sur son compte Instagram, la belle Brune a partagé une photo de Grégory Lemarchal, souriant. « Nous avons toujours besoin de vous pour lutter contre la mucovisidose », a-t-elle légendé, suivi du lien de l'association qui lutte contre la maladie. Les internautes ont alors fait savoir qu'ils n'ont également pas oublié la douce voix de Grégory Lemarchal, décédé bien trop tôt. L'autre info du jour, c'est la mort de la chanteuse Rose Lorraine. Elle est décédée dans la nuit de dimanche 29 au lundi 30 avril des suites d'une longue maladie, a indiqué son compagnon Christian Soulier à l'agence France Presse. Elle venait de fêter ses 65 ans. Julien Doré lui a rendu hommage en publiant une photo de la star dédicacée prise à son apogée. « Il y a des roses qui ne fanent jamais, des parfums qui restent. Triste nouvelle ce matin. Tendre pensée à sa maman et ses proches », a-t-il commenté. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, je n'y fais s'est confié sur son rôle dans le téléfilm traqué et avoue qu'il lui a permis de penser certaines blessures, même si tout n'est pas encore réglé. « Cela m'a fait du bien, cela m'a permis de boucler certaines bouclées de relativiser. Mais je n'ai pas terminé mon travail sur moi-même », a-t-elle confié. Pour finir, Laura Smet a tenu à adresser un tendre message, lourd d'émotion, sur les réseaux sociaux. « Papa, tu me manques tellement », écrit Laura Smet sur Instagram ce lundi 30 avril. Sur le cliché apparaît Johnny Hallyday durant sa jeunesse, posant avec nonchalance face à l'objectif, un sourire radieux aux lèvres. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. A demain.